quand nous regardons cet système alpha qu'on dit qu'est ce qu'on va attendre maintenant il a mis en place une stratégie pour emprisonner tous les commerçants guinéens parce que lui il voulait contrôler de tout il voulait être tous il voulait centraliser tous au palais secrétien c'est alpha qu'on dit qui est ministre de la justice ça va conner qui est ministre des commerces ça va conner qui est ministre de transport ça va conner qui est ministre de l'urbanisation ça va conner qui est ministre de la sécurité ça va conner qui est ministre de la défense tous les sources tous les systèmes et centraliser même le chef de quartier c'est centralisé au palais secrétien même dernier plantaux de la Guinée. C'est centralisé à ce Couturier. Quand on va exécuter un projet, tu vas dire que j'ai un contact à la présidence, j'ai un contact à Alpha Condé qui va signer des contrats. Donc cela veut dire qu'aucune ministre ne va jouer librement son rôle parce que l'institution s'est manipulée. L'institution s'est manipulée. C'est une manipulation, pure manipulation. C'est la dictature. C'est la carquette des domination. Ce que ce Couturier a dit, au occident, c'est la même chose qu'il est en train de passer cette paisible population. 37 ministres qui sont en Guinée. 37 ministres, 37 sœurs de cabinet, 37 secrétariats. En plus, comme quelque chose qu'on dit, en cas de faillite, en cas de que si le ministre est tombé malade, ou bien il est mort, ou bien un sœur de cabinet est mort, ou bien un secrétariat est malade, il y a un autre remplacement aussi. Donc avec tout cela, donc c'est un système clan mafia qui est là. Mais, mais ils n'ont pas libre de leur travailler. Parce que c'est dans ces sorcières, c'est un bateau de sorcières, ils sont tous dans les bateaux de sorcières. C'est 37 bandits, 37 ministres qui sont en Guinée, avec l'air secours. Quand je recircule avec mon véhicule, je dois avoir des pneus de secours. Il y a des pneus de secours dans les ministres là aussi. Donc vous devrez comprendre ça. Mais quel ministre qui travaille ici, on ne parle pas de la présidence. Tout ça, tout l'administration va se concentrer, centraliser à la présidence. Il y a des documents, ce n'est pas le président qui doit signer. Il y a des procès, ce n'est pas le président qui doit soumettre à l'intéressé. Mais la Guinée, tout ça là, ils ont fait ça, tout ça là, une manière pour l'apprimer, de manipuler de ces possibles populations. Pour manipuler la population. Mes frères guinéens, il faut qu'on fait un prix de conscience. on se réveille avec le conscience dormi. Tout le conscience dormi doit réveiller. Tout le conscience dormi doit réveiller. Parce que c'est ça la vérité. Le conscience dormi doit réveiller. Il y a une pauvre femme aujourd'hui, une femme qui est pourrie, elle est morte dans les prisons de manière humiliante, plus humiliante aujourd'hui. Une femme peu, d'origine, mais comme son ethnis, c'est une femme peu, ils ont arrêté sans aucun fondement, une accusation banale. Mais il est mort aujourd'hui dans les prisons. Elle est mort aujourd'hui dans les prisons. Il a un seul garçon. la femme, la femme, elle a fait une seule enfant après, il a adhéré dans les prisons sans comme une accusation non fondement. Tout ça, ce n'est pas quelqu'un de domination. Tout ça, ce n'est pas l'esclavité. Ce n'est pas l'esclavité. Ce n'est pas quelqu'un de domination. Donc, on doit porter un habillement différent que le clan Alpha Kondé, le bandit d'Alpha Kondé. Nous, on n'a pas le droit de respirer. On n'a pas le droit d'expression. On n'a pas le droit de liberté. Donc, comment vous pouvez comprendre ça, mes frères Guinean ? Raison pour laquelle le discours d'Alpha Kondé, il a dit là où ce coutouret a laissé l'huile, il va prendre là-bas. C'est ça, son premier discours. Cela veut dire tout ce que Lanshan Conté a fait. Le 26 ans de Lanshan Conté c'est zéro. Zéro. Absolument zéro. Donc, Lanshan Conté n'a rien fait comme le bon. Comment l'ingratitude qu'elle est la missensité, quelle est la haine envers Lanshan Conté grâce à Lanshan Conté qui a fait créer le multipartisme en Guinée. Le temps de se coutouret, est-ce qu'Alpha Kondé va noncer de foutre son pied dans la Guinée ? Comme Lanshan Conté il est douze heures. Lanshan Conté c'est un patron. Lanshan Conté c'est un homme honnête. Lanshan Conté c'est un homme qui a l'amour de notre pays. Lanshan Conté c'est quelqu'un qui s'est sacrifié corps et âme pour que les Guinées vont vivre ensemble. Donc Lanshan Conté c'est un homme qui ne fait pas de mal à son prochain. Lanshan Conté c'est un homme qui ne peut pas faire les vacances. Maintenant il a néanté tout ça. Grâce à Lanshan Conté lui c'est foutre son pied en Guinée pour devenir comme opposant. On dit opposant historique. Grâce à Lanshan Conté parce que c'est lui qui l'a donné l'occasion. C'est lui qui a légalisé son parti de RPC grâce à Lanshan Conté mais autant de c'est couturé est-ce que lui va se foutre la Guinée ? C'est un homme malenote. Un homme médecin malenote. C'est une malédition pour la Guinée. Alpha Conté je vous avais dit en plusieurs reprises Alpha Conté c'est une malédition pour la Guinée. Alpha Conté c'est une malheur pour la Guinée. la malheur de la Guinée a commencé depuis la naissance d'Alpha Conté au sol de la Guinée. Donc c'est une malédition c'est une malédition pour la Guinée. On ne doit pas avoir une personne comme Alpha Conté. La Guinée le regret aujourd'hui le regret aujourd'hui d'avoir Alpha Conté d'avoir Alpha Conté qui se réclame le Guinéen. C'est le regret qu'il y a avec tous les Guinéens. On a ce regret pourquoi Alpha Conté se réclame comme Guinéen. Donc pourquoi Alpha Conté est devenu comme président de la Guinée. Un président rati un président bidon vide. Donc c'est un regrettable c'est dommace et regrettable partager un pays commun avec ce clan Alpha Conté le clan mafia d'Alpha Conté de sanguinaire un vieux de 96 ans qui n'a pas honte il n'a pas de foi en dit il ne croit pas en dit un solar bandit qui était un bandit recruté qui était à la place d'Italie en France qui vit à la place d'Italie en France dans les tabacs des droguers qui sont venus se flaquer dans notre pays se réclament il est guinéen. Où se trouve le tombe de son père en Guinée où se trouve le tombe de sa maman en Guinée parce que tous ses descendants sont le père malien papa burkinabé son tombe quelqu'un si quelqu'un peut me montrer le tombe de papa d'Alpha Conté en Guinée j'ai besoin de voir le tombe de papa d'Alpha Conté en Guinée ou bien son grand-père le grand-père d'Alpha Conté et son père le tombe là où ils ont comme là ils ont fait l'entraiment de son papa là où ils ont fait le rentraiment de son grand-père je voulais connaître là-bas ou bien le tombe de sa maman en Guinée la maman d'Alpha Conté où se trouve en Guinée une seule personne qui connaît il n'a qu'à me montrer le tombe d'Alpha Conté et la famille de la deux grands-parents d'Alpha Conté c'est très c'est très dommage c'est très dommage c'est très conteste et très tristère donc tu sais la maldition est dépassée la maldition est dépassée mais vous les guilléens ensemble nous tous on doit analyser écouter le système d'Alpha Conté ce qu'on a dit aux occidentaux c'était quelqu'un de domination mais c'est ça qui se pose aujourd'hui maintenant c'est pas la France qui domine maintenant c'est Alpha Conté avec un mouvement que la mafia bandit qui est là avec son milice avec son rebelle qui s'est dominé de la Guinée aujourd'hui c'est la raison pour laquelle j'ai mis de ces vidéos de Hamid Coutouye sur le sommet de Nationcial à Lomé le mois de novembre 1979 ça a été passé si vous avez oublié vous allez cesser donc toutes les personnes qui se fait mal à la Guinée toutes les personnes qui sont en train de faire les mauvaises aux guinées toutes les personnes qui sont en train de destruir la Guinée toutes les personnes qui sont en train de piétonner le bien public pisser dans les caisses de l'état accepter des armes de guerre venir et imposer son pouvoir autoritaire contre ces possibles population vous allez le payer de terre ça va vous coûter des quinnées ça va vous coûter des quinnées vous prendre notre argent dans notre caisse nationale pour aller assister des armes venir tirer sur le peuple population pour aller massacrer notre population même avec notre propre l'argent ça va vous coûter des quinnées Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas Dieu ne dort pas vous avez fait le Guinée étranger dans son propre pays le Guinée sont étrangers dans son propre pays ils sont étrangers ils n'ont pas de dignité ils n'ont pas d'honneur grâce à votre pouvoir pour l'étir grâce à votre dictature grâce à Alpha Koundé est plus pur que Bokassa Alpha Koundé est plus pur que Bokassa sincèrement Alpha Koundé est plus dangereux plus pur que Bokassa ce que vous devrez comprendre quand il s'est venu il dit qu'il est de Mandela il dit 2010 il dit qu'il est Mandela Mandela n'a jamais avancé fait le vengeance Mandela c'est quelqu'un qui créait la tolérance et l'amour entre ses citoyens de Soud-Afrique après 2015 il a dit qu'il est Obama Obama a dit après la vie après être président il y a une vie derrière c'est ça qu'Obama a dit après être président il y a une vie après il y a des vies après maintenant regarde Obama vit maintenant il vit il n'a pas président mais il vit il n'a pas président américain maintenant s'il est Obama pourquoi il n'a pas pris cet exemple Obama Obama a dit plein son discours il dit qu'après être président il y a une vie après il y a des vies après tu vas vivre après mais il voulait mourir coûte à coûte il va mourir de pouvoir ça c'est très dommage et après il a dit qu'il est Paul Kagame de Rwanda regardez de Kigali c'est Paul Kagame comment il a transformé Kigali Kigali regardez la capitale de Rwanda de Kigali donc aussi il est Paul Kagame et après 800 000 morts à Rwanda 800 000 personnes est mort à Rwanda dès que Paul Kagame est béni est venu au pouvoir Paul Kagame qu'est-ce qu'il a fait il a demandé il a fait une conférence nationale d'abord réconcilier les Rwandais occuper les Rwandais donner l'emploi aux Rwandais s'équiper quand la population est occupée il ne se sent pas comme FN13 il a complètement banné de la haine entre les Rwandais maintenant si lui il est Paul Kagame parce qu'il a dit qu'il est s'il n'a pas dit qu'il est Mandela il va dire qu'il est Obama s'il n'a pas Obama il va dire qu'il est Paul Kagame Paul Kagame qu'est-ce qu'il a fait dans son pays pourquoi il n'a pas pris l'exemple de Paul Kagame parce que Paul Kagame a hérité un pays il n'a pas hérité un état parce que Paul Kagame est venu il y a des guerres civiles qui sont passées à Rwanda plus de 800 000 morts Alpha Kondi a dit que lui il a hérité un pays il n'a pas hérité un état ça c'est ça c'est un grand mensonge c'est Paul Kagame qui devrait dire moi je hérité un pays je n'ai pas hérité un état parce que il a hérité un pays qui a subi une douloureuse triste des nouvelles une passe noire il a tourné les passes noires après 800 000 morts lui il est venu en tant que président de ce pays mais il a montré à quoi lui il est capable de faire il est capable de quoi il est engagé sous qu'à quel niveau pour reconstruire son pays c'est Paul Kagame qui a fait ça pourquoi il n'a pas dit il n'a pas pris cet exemple un bidon vide une personne maudite comme Alpha Kondi qui n'a pas de bénédiction sauf les malditions de la Guinée comment vous pouvez comprendre ça mes frères guiné donc il a dit qu'il est Paul Kagame Paul Kagame maintenant la capitale de Rwanda Rwanda Kigali rentrez-vous dans l'internet ou bien tout le monde a vu celui qui n'a pas été à Kigali tout le monde a vu dans les réseaux sociaux comment Kigali est construit c'est très dommage c'est très honteux et très dommage vous vous les maudits de Alpha Kondi vous les ennemis de la république vous les ennemis de la humanité des RPC qui sont là moi je ne veux pas vous appeler pour que vous venez de me regarder je n'ai pas vous appeler pour que vous venez de flaquer ici c'est vous qui est venu je n'ai pas appelé aucune personne ici venu de me regarder non si vous voulez mettre des cœurs tête mort c'est votre affaire parce que vous êtes haineuse naturellement malhonnête vous êtes malhonnête naturellement malhonnête est-ce que c'est moi qui vous avez appelé ici s'il y a des siens c'est Alpha Kondi qui est siens c'est pas moi vous rentrez de dire tout ce qu'elle vous dit contre ma personne vous rentrez de dire ça Alpha Kondi c'est pas moi à la mémoire d'Alpha Kondi c'est pas une folie de quitter je suis une donne dédiée pour la Guinée je ne suis pas une maldition pour la Guinée Alpha Kondi c'est une maldition pour la Guinée c'est pas une donne dédiée Alpha Kondi c'est une menace pour son pays moi folie de quitter je suis quelqu'un qui voulait construire la Guinée qui est pour le bien-être de la Guinée et de la Guinée Alpha Kondi c'est une menace qui est sienne votre petit Dieu et votre maman qui est sienne est-ce que c'est moi qui vous appelez de venir de me regarder est-ce que je vous avais appelé venir de me regarder quand vous vous rentrez de me dire il n'y a pas plus sien que votre papa il n'y a pas plus sien que votre maman il n'y a pas plus sien que Alpha Kondi la personne maudit comme vous Dieu vous avez maudit dans le Khoran le Karim regardez regardez vous devrez comprendre une chose quand Firaoun personne ne peut avoir de pouvoir plus que Firaoun Firaoun a eu de pouvoir combien de années combien de années Firaoun est dans le pouvoir maintenant le jour que Firaoun se gonfler se fait arrogance malhonnête et arrogance se gonfler il a dit qu'il y a un arabe qu'il y a il y a il dit que c'est moi Dieu est plus élevé il a C'est le jour que Dieu a décidé que Nabil Lai Moussa va attaquer le pharaon, il a dit à Nabil Lai Moussa appeler son frère Haruna pour aller combattre le pharaon jusqu'à ce qu'il a détruit le pharaon d'établir le pharaon dans le Méditerran, dans la mer, la grande mer de Coulundiou donc Alpha Kone ici c'est flaqué, il ne peut pas avoir pouvoir plus que le pharaon mais Alpha Kone c'est le pharaon, ça va le terminer bientôt quand nous regardons suratou bahara suratou bahara Ibulisa dans le suratou bahara donc Ibulisa pensez que parce qu'il n'y a pas plus intellectuel qu'Ibulisa il n'y a pas plus personne qui a étudié plus qu'Ibulisa il n'y a pas plus personne qui a étudié, qui connaît le courant, qui connaît toutes les limitations de Dieu plus qu'Ibulisa Ibulisa pensait que c'est lui le proche de Dieu, c'est lui l'ami de Dieu maintenant depuis le jour qu'il a vu ça dans la risse la risse c'est écrit là-bas Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam depuis le moment qu'Ibulisa a vu ça, c'est écrit dans la risse Ibulisa a dit qu'ah, il y a une autre amie de Dieu plus que moi Ibulisa moi je suis un tel et tel, j'ai étudié et je pensais que c'est moi qui est amie de Dieu plus que tout le monde maintenant il y a une autre amie de Dieu plus que moi Ibulisa mais vous savez, cinq années des années Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu après dit, il a dit dans le Qur'an, il a dit qu'il va créer Bani Adama maintenant ça c'est Mbemba Adama maintenant Ibulisa a dit avec le Malay Kato Ibulisa a pensé que comment il va créer une autre humaine parce que Mbemba Adama a été pris dans la terre comme il a pris la terre pour fabriquer Mbemba Adama mais Ibrahoun a pris le feu pour fabriquer Ibulisa Ibulisa c'est le feu, ils ont fabriqué Ibulisa dans le feu comme le système de feu maintenant Bani Adama c'est dans la terre maintenant, dès qu'il dit qu'il va créer une humaine être humaine Mbemba Adama maintenant Mbemba Adama a dit Dieu Subhanallah nous on dit que nous on est en train de remercier ton pouvoir on est en train de remercier parce que tu es une humaine suprême de cette terre là tu vas créer une autre Bani Adama ils vont venir ici, ils vont verser leur sang ils vont destruire la terre alors que nous on est en train de remercier à toi on est en train d'obéir de toi Dieu a dit moi je connais quelque chose c'est que vous ne connaissez pas c'est moi qui connais ce qui est ce qui est vulgarisé, ce qui est cassé c'est moi qui connais ça c'est les gens qui ont dû faire une paix c'est les gens qui ont fait partie c'est un peu plus telle elles ne sont pas les plus telles toutes ces situations elles ne sont pas à dire c'est qu'il a dit c'est INDICS c'est un peu plus de l'alentités après il a crié Bani Adama maintenant depuis qu'il a crié Bani Adama après il a amené tous les animaux toutes les personnes et toutes les sources qui ont des âmes, que ce soit le plus petit et le plus grand ceux qui sont dans la mer ceux qui n'ont pas dans la mer qui sont dans les sauvages dans les brousses, les animaux de brousses il a amené tout, il a amené à la plage il dit à le malay kato il faut que vous me reconnaissez vous me montrez le nom de ces animaux là après le malay kato nous on n'a pas ces connaissances nous on n'a aucune connaissance sauf les connaissances que vous qui nous avez donné les connaissances les connaissances que vous nous avez donné après il a dit il a dit il faut le faire reconnaître le nom de tous les animaux là même Adam a donné le nom de tous ces animaux après il a dit je n'ai pas vous dit c'est moi qui connais ce qui est cassé ce qui est vulgarisé après il a dit le malay kato a sujudé un bemba Adama qu'ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à fait comment sujudé un bemba Adama tous les malay kato a fait sujudé un bemba Adama sauf Iblissa Iblissa c'est refusé catégoriquement il dit que moi je ne peux pas ce qui est venu dans la terre qui est banni Adama c'est la terre moi je suis venu dans le feu mais moi Adama c'est dans la terre feu est plus mieux que la terre il a montré la supériorité il a montré l'arrogance Iblissa c'est le moment là qu'il a dit il faut que tu quittes dans le paradis il est assassé dans le paradis Alpha Koundé c'est la même arrogance c'est la même supériorité c'est la même arrogance parce qu'Alpha Koundé est arrogance naturellement il est malhonnête il est arrogance c'est Iblissa Alpha Koundé c'est Iblissa donc voici la situation d'Alpha Koundé c'est très domande c'est très domande maintenant c'est la même personne comme Alpha Koundé est malhonnête Alpha Koundé est arrogance Alpha Koundé montre la supériorité Dieu ne veut pas quelqu'un qui est arrogance qui est malhonnête qui est haineuse un bandit comme Alpha Koundé vraiment c'est très domande maintenant c'est la même groupe encore qui est dans une autre versée de Sourat Bahra la même Bahra qui est là où on dit souvent beaucoup on m'y a fait on m'y a fait parce que le groupe d'Alpha Koundé ils sont aveugles ils ne voient pas tu ne peux pas nous montrer quelque chose s'ils vont s'ils peuvent le voir tu ne peux pas le parler s'ils peuvent entendre parce que son oreille là c'est fermé leurs oreilles sont fermées leurs bousses ne parlent pas maintenant quelqu'un qui ne parle pas quelqu'un qui n'entend pas il ne voit pas son coeur est malade qu'est-ce que tu peux le montrer à la personne comment tu peux sensibiliser la personne comment tu peux conscientiser quelqu'un qui a fait tous ces symptômes là donc voici que le Guinée qui a le grand le le bas des problèmes de la Guinée le grand problème de la Guinée tous ces groupes là c'est le même groupe d'Eboulissa tous ces groupes là c'est le même groupe de Feraon maintenant leur coeur est malade ils sont ils ont vous savez on n'a pas de médicaments pour soigner ces salles là la seule médicament il faut qu'on va passer une autre vitesse supérieure la seule médicament la seule solution il faut qu'on passe une autre méthode mais avec les méthodes que nous nous combattons on ne peut pas combattre ces bandits ce groupe de Feraon il faut qu'on passe une autre méthode supérieure une autre vitesse supérieure une autre système vous voulez ou pas le malinke a dit il y a un adas de malinke on dit c'est la guerre qui va finir la guerre en tant que si on n'est pas fait la guerre on ne peut pas connaître qui est qui qui fait quoi qui est capable de quoi on doit connaître ça donc on doit connaître mon frère je vais vous donner après donc il y a 0034 695 64 11 48 Rajoy Mariano Rajoy d'Espagne le président ancien président d'Espagne ici ceux qui habitent ici en Espagne il dit que quand il y a des faits qu'ils aient appelé les sapos de pompiers ils ont tout fait ils ont essayé d'éteindre le fait si le fait est plus fort il faut mettre beaucoup d'effet c'est le fait qui va éteindre le fait donc Alpha Coinde est plus dangereux qui plus que Bokasa donc l'amalgame d'Alpha Coinde avec ce que là on en a marre de ça mon numéro 0034 695 695 64 11 48 0034 695 64 11 48 voilà donc maintenant mes frères Guineon voici le thème que je suis venu de vous aborder maintenant il y a un de nos soeurs qui est mort dans les prisons aujourd'hui qui nous a n'ont pas publié leurs photos parce que je n'ai pas vu beaucoup des commentaires la mort de notre frère notre sœur il y a une grande dame qui est morte aujourd'hui dans les prisons donc elle est comme une déformation des caractéristiques qui sont fasses légales de sa personne comme un pouvoir autoritaire donc maintenant il faut que le Guinée save que il faut qu'on passe une autre méthode une autre vitesse supérieure alors il faut voilà il faut voilà qui alors il faut voilà qui bonsoir c'est qui d'abord c'est moi c'est Fofona de Madrid quel est votre nom c'est le grand fove de Madrid non il y a un seul grand P en Guinée il n'y a pas de grand fove donc il faut dire ton nom sinon on va te couper non quel est ton nom non quel est ton nom d'abord quel est ton nom c'est Fofona Fofona comment Fofona Fodé non non il faut il faut t'identifier parce que tu as vu le malhonnête tout comme ça il faut il faut que tu vas t'identifier donc il n'y a pas de problème écoute moi Fodé tu sais moi c'est que je voudrais mais comment tu t'appelles d'abord s'il te plaît je suis en sérieux non mais comment tu t'appelles l'osanitaire et l'osanitaire si vous voulez connaître qui a appelé je suis sur 16 pour le monde le connait sur le Grand Phof de Madrid c'est ça mon nom sur Facebook non il y a une seule Grand P en Guinée il n'y a pas de Grand P voilà je dis lui je suis le Grand P moi je suis Grand Phof je t'ai appelé pour une chose qui est très importante je voudrais que tu me laisses te dire ce qu'il venait te dire il faut parler ok je sais que il n'est pas facile de faire des vidéos quand tu fais des vidéos seulement certains vont t'insulter oui mais moi je voudrais te dire quand tu fais des vidéos il faut garder ton sang froid il ne faut pas te laisser envahir par des commentaires Vovana Vovana je voulais vous poser des questions non je voulais vous poser des questions je voulais vous poser des questions vous les RPC on vous avez instrumentalisé vous les RPC parce que il est communiqué les RPC on vous avez instrumentalisé quand quelqu'un commençait des vidéos il dit qu'il faut que vous venez insulter le père et mère de la personne pour venir le pré-trouber maintenant si pour être arrogant être malhonnête ou être mal éduqué on ne peut pas accepter ça au marché pour insulter la peur de quelqu'un si tu es malhonnête quelqu'un qui est mal éduqué tout le monde peut être mal éduqué c'est la même comme nous on pense autrement c'est pour cela chacun est l'ambassadeur de sa famille une personne peut t'insulter une fois si la personne t'insulte tu peux bloquer la personne mais toi en tant qu'un père de famille avec ton âge si tu suis les commentaires tu te mets à insulter c'est toi ils les en vont voir c'est cet objectif là que vous vous avez fait mais il faut que vous parlez votre point de visite si c'est un conseiller pourquoi non pourquoi toi en tant qu'RPC parce qu'en tant qu'un membre de RPC vous allez me écouter aujourd'hui ça c'est un grand plaisir que tu as appelé aujourd'hui est-ce que vous comprenez parce que tu es l'un des personnes qui envoient des têtes mortes tu es l'un des personnes est-ce que vous comprenez oui mais moi je t'insulte pas non toi tu n'as pas insulté mais tu es chef d'envoyer des têtes morts parce que moi je te connais est-ce que vous comprenez oui oui j'ai envie de te voir pour te faire tourner voilà et voilà et maintenant Alpha Condé vous avez formé là-bas vous prenez le salaire de la Guinée que vous êtes fonctionnaire de l'état que vous êtes enseignant permettez-moi non 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 tu vas me écouter non écoutez on t'est payé l'argent tu n'es pas fonctionnaire de l'état on t'est payé l'argent écoutez toi tu as vu quelqu'un me payer nous on a des preuves tous les communicants de RPC on a des preuves on paye les communicants de RPC tu es l'un des communicants est-ce que vous comprenez donc si on ne te paye pas toi mais on paye tous les communicants de RPC dans les réseaux sociaux maintenant sauve-toi alors hein d'accord je sais moi non non on a des preuves moi je vais me certifier devant n'importe quelle juridiction n'importe quelle juridiction et moi je vais certifier des preuves écoute-moi il faut prouver il faut sortir de prouver que moi quelqu'un me paye non non je dis que le communicant de RPC on le paye qui est l'un des communicants de RPC c'est toi qui dit ça non moi j'ai des preuves maintenant raison pour laquelle on vous autorisez quand quelqu'un commencez de faire des vidéos vous devez venir insulter père et mère à la personne si c'est pour être mal éduqué tout le monde peut être mal éduqué écoute-moi est-ce que c'est toi seul qui fait les vidéos ? pourquoi on ne perturbe pas les autres ? monsieur Fovana monsieur Fovana ce que tu es en train de faire là ça c'est une stratégie de me perturber ce que tu es en train de faire comme ça là ça c'est une stratégie de me perturber ce n'est pas une stratégie oui ou non pourquoi tu n'as pas fait une vidéo spécialement ça pour sensibiliser vos militants et votre sympathisant mais est-ce que tu es celui qui t'a insulté tu as quelle preuve pour dire que c'est un militant de leur plaisir ? je dis que moi je connais moi je connais la personne je connais la personne écoute-moi si c'est moi qui t'avais insulté il pouvait dire que je suis de leur plaisir moi je connais la personne monsieur Fovana on ne peut pas perdre le temps pour que tu vas venir de me perturber pour détourner les objectifs de vidéo je n'ai aucun droit de te perturber si tu te sens comme ça je te laisse si tu vas intervenir un autre sujet vous êtes la bienvenue mais vous ne dois pas perturber les vidéos non je n'ai aucune intention de perturber les vidéos si je te perturber je te présente mes excuses c'est pas ça mon intention voilà si tu as une mot à dire le sang qui sont morts dans les prisons donc vous aurez la bienvenue parce qu'en tant qu'un croyant en tant qu'un fils de ce pays en tant qu'un esprit républicain qui est mort en prison ? vous ne connaissez pas ? dis moi je vais t'expliquer on va prendre les gens couplent sur cette personne José Bamba est mort dans la prison permettez-moi permettez-moi la dame là la dame là qui vient de mort dans la prison il y a l'autre jour il y a Mamadou Oury Diallo qui est mort dans la prison il se trouve qu'après ça sa famille n'a pas récupéré le corps ils ont dit ils ont obligé sa maman qu'il doit aller à la télévision pour aller déclarer là-bas que son fils n'a pas mort dans la prison alors que c'est pour manipuler la personne et opprimer la maman de Zéna tu sais le problème de José Bamba c'est le dame non c'est pas seulement de José Bamba tu sais attends tu as commencé par José Bamba laisse moi te parler de José Bamba je viens sur les autres aussi un à un c'est toi qui as parlé de José Bamba mais vous avez juste 5 minutes ok il n'y a pas de problème merci pour m'accorder 5 minutes je voudrais te dire que José Bamba a été empoisonné pour Saint-Loudalen son ventre a été ballonné parce que Saint-Loudalen avait peur que José Bamba parle ça c'est une nouvelle maçon déclarateur tu as des preuves tu as des preuves pour donner les certifications aux dévants juridiciens que c'est Saint-Loudalen qui a empoisonné oui j'ai des preuves ok j'ai des preuves je suis responsable de ce que je suis en train de dire si je n'avais pas des preuves parce qu'il y avait il y avait deux personnes José Bamba et Madik sans frontières ils ne voulaient pas que les deux ils la parlent parce que les deux personnes ont été libres par nous au baiser et à la justice ils ont empoisonné c'est pourquoi depuis un temps ils ont dit encore que Madik était empoisonné parce qu'ils ont monté des gens pour aller empoisonner Madik mais ils n'ont pas réussi et ils croyaient que Madik était empoisonné mais heureusement il n'a pas été à moi vous allez entendre Madik sans frontières vous-même il va parler vous allez comprendre la malhonnêteté de Nouveau-Dézé et de Sénoudalen non c'est vous qui a manipulé Madik sans frontières vous avez dit que quand il parle comme ça vous allez le libérer alors que dans la malhonnêteté Madik sans frontières c'est un enfant vous parlez n'importe quoi monsieur monsieur maintenant le cas d'Ibrahima parce que vous avez deux minutes maintenant Ibrahima et Mamadou la mort parce que jusqu'à présent son corps n'a pas récupéré oui vous avez écouté sa maman Fatoumata Tounkara sa maman Fatoumata Tounkara elle-même elle est sortie elle a parlé elle a dit qu'elle n'a pas pardonné Sénoudalen elle ne va jamais pardonner Sénoudalen pour ce que Sénoudalen a fait Sénoudalen a contribué à tuer son enfant moi je n'ai pas entendu ça bon je t'envoie alors le texte je t'envoie après le texte non c'est pas texte moi je parlais avec la maman téléphoniquement téléphoniquement moi j'ai le téléphone de sa maman si vous voulez je vais non je vais inviter sa maman ici quand vous discutez je vais inviter sa maman dans mon direct si elle m'a d'accord accordé il faut inviter sa maman il faut inviter ça me fera plaisir si tu invites sa maman elle-même viendra te dire dans quelles circonstances son enfant a été arrêté et ce que l'UFDZ Sénoudalen a fait leur part de responsabilité dans la mort de son enfant je serai très heureux d'entendre cette dame là sur ta base parce que c'est je vais l'inviter je vais l'inviter je vais l'inviter la maman je vais l'inviter la maman ça me fera plaisir maintenant vous avez une minute maintenant pour terminer on va après une autre personne maintenant le cas de la dame qui est morte aujourd'hui dans la prison ça aussi c'est Sénoudalen qui est impersonnée tu sais moi je ne parle pas pour parler le cas si il y a une dame qui est morte aujourd'hui je ne savais pas je vais chercher à me renseigner je ne connais rien sur le cas de la femme d'aujourd'hui pour ne pas mentir mais sur le cas de Maman Douri je connais sur le cas non la maman la maman de Maman Douri va passer ici ne t'inquiète pas parce que moi je vais ça me fera plaisir que Mme Fatma peut-être mon cas la passe ici pour vous expliquer les circonstances de la mort de son enfant ça me fera beaucoup plaisir ok merci beaucoup merci à moi bonne soirée donc mes frères guiné vous avez écouté à M. Fofo il dit que grand Fofo alors que c'est eux qui sont venus vont venir prétruber les gens bonsoir Mme Ndiaye bonsoir Mme bonsoir Mme bonsoir Mme Ndiaye bonsoir Mme Ndiaye donc vraiment avec grand plaisir de vous rejoindre ici dans mon direct vous êtes la bienvenue donc vraiment avec beaucoup de plaisir donc nous on vous remercie infiniment votre engagement votre détermination pour les causes de bien-être de la Guinée et de la Guinée et pour défendre l'honneur et la valeur de la humanité aussi merci à vous aussi voilà moi ce que j'ai à dire ne répond pas les gens qui insultent faut pas les répondre ok les injures c'est pour les faibles ouais voilà ça c'est 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 il va te faire de l'autre donc il y a un grand fof là qui parle là j'ai entendu son nom je le connais pas j'ai entendu son nom les RPG disent tout le monde disent qu'il est bien moi je crois quand même qu'il est intelligent mais je crois je le manque pas de respect c'est la façon qui commence à parler là moi je l'ai dit s'il te plaît frère il faut arrêter ça c'est que de la politique on parle que de la politique pourquoi autant de haine, autant d'insultes autant de choses c'est que de la politique franchement moi je dis il faut arrêter les injures là c'est pas bien madame le Fovona que vous vous entendez le Fovona que vous vous entendez là le Fovona là c'est quelqu'un vraiment qui est haineuse c'est une personne qui nous écoute très bien c'est une personne haineuse c'est une personne non qui est extrémiste est-ce que vous comprenez ? c'est une personne extrémiste il nous écoute très bien ici c'est le grand fof là que vous vous parlez quand on dit qu'il est bien il est bien autrement comme Alpha Condé a dit gouverner autrement est-ce que vous comprenez ? non moi je n'ai pas dit qu'il est bien c'est nous qui est là on connait qui est qui qui fait quoi à chaque fois j'entendais son nom il disait merci à grand fof de Madrid moi personnellement je ne le connais pas je ne le connais pas je n'ai pas vu ses vidéos donc hier quand il a commencé à parler moi j'ai calmé le jeu parce que c'est que de la politique après tout vous êtes tous des guinéennes moi je suis moitié guinéenne c'est ma mère qui est guinéenne je suis sénégalaise oui je sais que vous êtes sénégaliste donc on est tous paris mais votre famille est en guiné votre famille est en guiné votre famille est en guiné parce que on peut faire des débats sans insulter sans manquer de respect aux gens oui moi je trouve que c'est mieux qu'on monsieur Lua bonsoir comment allez-vous monsieur Lua le faux vonna là monsieur Lua vous ne connait pas le faux vonna oui sans manquer de respect à l'autre oui ça c'est vrai vous avez parce que le débat c'est ça c'est pas chacun donne son idée voilà tu n'es pas d'accord voilà on n'est pas d'accord et les gens qui viennent sur ta page ils savent très bien qu'ils t'aiment pas ils vont t'insulter pourquoi ils sont pourquoi ils viennent sur ta page on les a pas tu n'as pas tu n'as pas invité personne oui ça c'est vrai donc si tu viens sur ta page pour t'écouter si ça leur plait pas moi j'écoute les RPG hein je vais sur leur page je les écoute mais j'ai jamais mis de tête de mort j'ai jamais insulté si ça me plait pas je sors la dent point barre c'est ça normal c'est ça une personne civilisée responsable je n'insulte pas je les regarde même la fille là j'ai beaucoup de respect je la connais pas elle s'appelle Tigi ou quoi bah je l'admire beaucoup je suis de moi je supporte UFDG je ne cache pas elle est de RPG mais je l'admire beaucoup je regarde ses vidéos je l'écoute même si on n'est pas de même avis mais je la respecte j'écoute je commente pas je mets pas de coeur je mets pas de tête de mort je la laisse parler j'écoute après je passe je holes je bullshit j'ai l Genius j'ai l'écoute Ce n'est pas pour ça que nous avons choqué le corps. C'est les animaux. Même si nous avons choqué le corps, les animaux sont choqués comme ça. Parce que les animaux sont sauvages. Ils sont sauvages. Ils nous rendent l'un des débats. Il faut qu'il y ait un débat. Ils n'y ont pas d'accord, ils sont d'accord. Mais ils n'ont pas le fait. Ils ne sont pas en train de se nourrir. Ils ne peuvent pas 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 se nourrir. Oui ça c'est vrai. Non mais moi je veux dire je vais m'éteindre dans le mal et il arrive comme je vais m'exprimer, ça c'est pas le mal, J'ai rassuré mon service et je le fais toujours, je ne veux pas que tu as mis carré des gens, tu as mis cet endroit. Je veux dire, j'ai mis le maire de maire et que le maire de maire, parce que c'est toujours le mal, mais ce n'est pas le mal et que je ne sais pas, s'il vous plaît je suis là mais parce que Albet mon frère si tu es à vous écouter il est intervenu sans manquer de respect je suis là 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 oui ça c'est vrai oui ça c'est vrai je suis là je suis là non non il n'y a rien il n'y a rien J'ai vu que je suis un grand ami, je ne suis pas de temps à la longue, je ne suis pas de temps à la longue, je ne suis pas de temps à la longue, je ne suis pas de temps à dire. Donc, je suis un grand ami de la France, je suis un grand ami, nos grands-parents nous avaient dit, quelqu'un qui ne connait pas un Dieu, qui ne connait pas, il n'a qu'une délimitation avec Dieu, il a qu'un PC, il est quoi, pourquoi il est venu dans ce monde, il ne connait pas, pourquoi il vit, pourquoi il est là, lui, il ne peut pas donner les valeurs de son prochain. Il ne peut pas donner le respect à son projet, il ne peut pas donner la valeur de la humanité. C'est ça qui est en train de passer avec les gens de RPG. Les gens de RPG, quand j'entends vous dire qu'il y a la démocratie en Guinée, mais il n'y a pas de démocratie, parce que dès qu'on parle, vous insultez les gens, vous sautez sur les gens, vous insultez les parents. Il y a certains, leurs parents sont décédés, vous ne les connaissez pas, ils ne vous ont rien fait. Mais dès qu'on parle, on a le droit de critiquer Al-Fa Kondé, on a le droit de critiquer celui de l'Indiano, on a le droit de critiquer les opposants et le président. Il n'y a pas de mal à ça. Mais dès qu'on parle, vous sautez, vous insultez les gens. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, c'est des trucs de sauvage. Parce que démocratie, on est libre de parler, on est libre de donner son épignon, sans se faire insulter. Mais dès que tu ne parles pas à leur faveur, paf, ils sautent dessus, chiens, machin. Mais il faut arrêter à un moment donné. Ça, c'est la démocratie, ça ? Non. Démocratie veut dire qu'il faut insulter les gens ? Non. Non, ça, ce n'est pas la démocratie. Je suis désolé. Oui, ça, c'est vrai. Vous avez raison et parfaitement raison. Je suis désolé. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, la Guinée, quand on parle qu'il y a la démocratie, c'est faux, il n'y a aucune démocratie. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. C'est que de la merde. Que de la merde. Quand tu regardes aujourd'hui, la Guinée, ils ont un trou. Tu regardes dans les sous-régions, là, tu peux même... Tu as vu ce qu'a dit ton grand-père, Alaï Mansour Fadiga ? Il n'y a quoi au Sénégal ? Il n'y a rien à parler. Ton grand-père, Alaï Mansour Fadiga, il n'y a rien à parler. La Guinée est le pays le plus pauvre parmi toutes les sous-régions. C'est le plus pauvre. Qu'on dit la vérité ? Il n'y a quoi au Sénégal ? Oui, mais on s'en sort. On n'a que des cacahuètes. La Guinée a tout ce qu'il faut. Waouh ! Pourquoi Alaï Mansour Fadiga ? Tu n'as pas vu les disques qui travaillent ? Tu n'as pas vu, tu n'as pas vu le cas. Mais je te jure, j'étais dessus. D'aujourd'hui, c'était sale et banal à l'eau-coe, là. Il y avait partout, saleté les moustiques, là, dans les marchés, sous les tomates. Non, je te dis, ce n'est pas possible. Non, vraiment, c'était... Waouh ! Pourquoi Alaï Mansour Fadiga ? Pourquoi Alaï Mansour Fadiga ? Donc, votre grand-père, Alaï Mansour Fadiga, c'est ça qu'il a dit. Il a dit Alaï Mansour Fadiga, s'il connaît le Dieu. Alaï Mansour Fadiga, pour l'islamique, elle fonctionne parce qu'il dit la vérité. Alaï Mansour Fadiga. Alaï Mansour Fadiga. Parce qu'il dit la vérité. Alaï Mansour Fadiga. Voilà. Alaï Mansour Fadiga. Alaï Mansour Fadiga. Parce que ce n'est pas possible. Alaï Mansour Fadiga. La vérité. Alaï Mansour Fadiga. Attends, on seurt et mon mari, T'es une fille de Maïdé ? Ils ont dit que la maison est la famille de Maïdé. Je veux savoir autre chose pour me dire, que je suis assurée sur la place, que je suis assurée, que je peux dire. Tu sais quoi? Comment est-ce que tu sais ce que tu es comme RPC? Je veux savoir comment être le président, si tu es un bon président, tu dois rassembler tous les guinéens mais moi j'ai vu pendant les campagnes d'Alpha Conde c'est Ludel, on a qu'à venir, on va marcher ils se moquaient, ils disaient des choses mais un président vraiment, il n'a pas de classe comment il vous indiquez, je vais mater les militants de telle personne, je vais aller mater et je vais massacrer, donc ça c'est le slogan du RPS de l'Arkansel mater, massacrer est-ce que ça c'est un beau slogan ? Sénégal tu peux être pour Macky Sall, être pour un autre parti, on se croise on rigole, chacun passe moi je supporte ça, moi je supporte ça on ne s'insulte pas voilà, Moussa Sonko de Sénégal j'ai des copines qui vont même là où je suis moi et mes enfants, on n'est pas d'accord moi je vote pour les socialistes, mes enfants bon, les enfants d'ici tu sais, ils choisissent ce qu'ils veulent, mais ça ne veut pas dire que toi tu vote pour tel moi je vote pour tel, on ne peut pas être amis on peut être amis regarde, moi ma femme elle est RPC ma femme officiellement même le Fofona qui vient d'intervenir il connait très bien ma femme elle est de RPC est-ce que vous comprenez ? il y a des tissotes de RPC ici mais je ne voulais pas tousser les tissotes de RPC parce que moi je ne fais pas de RPC est-ce que vous comprenez ? mais cela ne peut pas dire que je vais avoir la guerre avec ma femme à cause de RPC moi je suis démocrate voilà, moi je suis démocrate moi je suis une personne responsable de civiliser mais je ne suis pas comme les hommes de RPC parce que moi je vois tout le temps les RPC tout le temps ils disent que les peuples menacent agressives mais c'est à cause de eux parce que tout le temps les moutons tout le temps les machins à force de les insultés aussi il faut qu'ils se défendent oui mais quand tu as trop opprimé une personne ça va devenir très grave parce qu'être humain tu as opprimé de passer être humain un jour quand il commence à révolter il va révolter de plus que ce que vous tu n'as jamais pensé qu'il peut être révolté parce que c'est ça c'est même écrit dans certains hadiths et certains donc être humain il faut dialoguer il faut négocier mais quand tu es trop opprimé tu es trop dans la souffrance la souffrance a dépassé un jour tu vas t'arrêter si on va te tuer on va te tuer si on te fait on va te faire tout mais tu vas arrêter devant la personne ou bien ? parce qu'aujourd'hui Alpha ils disent que c'est le président mais c'est le président mais je ne peux pas c'est sans doute oui non vous ne pouvez pas vous guérir vous pouvez récompagner les seuls des 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 seuls En Corne ? Oui, on parle aussi de la vérité, qu'est-ce que c'est la vérité ? Parce que le monde ne les a pas a changé. Mais ça va falloir la différence avec le tout-leu, ça va être attirer en paix de la ville. La paix de la ville est dans la ville. On se dit la vérité, et on se dit la vérité car il ne les a pas. Parce que je suis allé à lui sessions. Il n'a pas été un témoin. Il n'a pas été un témoin. Nous n'avons pas d'indahir comme ça. Je ne te dis pas qu'il est dans ce plan. à s'y critiquer à s'y critiquer si tu nous avais donné cet exemple donc nous on ne peut pas parler à telle manière que nous nous parvient nous sommes opposés nous avons mis au opposant un jour sous-filar en plus de la maison de centrale alors nous avons dit mais nous avons dit notre parti est venu on ne sait pas que nous soyons qui est venu au début dans le dire et nous avons dit que nous avons fermé nous avons dit vous pouvez nous dire nous avons dit vous avez dit la liberté c'est-à-dire nous avons dit la démocratie je vous ai dit la démocratie donc nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit au parti le moment là s'ils ont été pris les mesures donner l'exemple quand un militant de rpg ou de sympathisant de rpg a insulté une seule opposant s'ils ont été arrêtés emprisonnés si c'est condamné ça trouvera que tout le monde va prendre exemple là tout le monde va prendre c'est exemple là on peut pas insulter on peut pas manquer de respect à alfa condamnés d'autres personnes donc le moment qu'on est le moment qu'on s'est maligné l'insulté de celle d'aller le moment qu'on va tenir l'insulté de celle d'aller c'est le moment qu'eux maroula d'affaires insulté le cellule d'aller le moment qu'est commandé c'est parfois insulté le cellule d'aller c'est le moment là qu'ils sont en train d'applaudir mais la raison pour laquelle j'ai un jour et un jour public devenu légal dans notre pays devenu officiellement dans notre pays aujourd'hui parce que c'est qu'ils sont consentis un jour on va pas rester sur terre un jour on va tous partir et ce jour là on mais c'est un contre-rendu mais c'est un dernier jugement loup ben il a carné parce qu'il n'y a qu'il y avait c'est guérite bota moussoto et est s'il y avait moussonne le musulman n'y a soufadouma et tellement bisalé d'avoula qui be alla matara lida qui l'on est là qui te be salo kelly dakiloua il était n'arri de joe bolo kono wulsa ala taraji et mifo n'est continue la barou ma bravo Continuez, ne me perturberais pas, continuez, c'est ce qu'il faut vraiment... Fadiga, 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 Fadiga. Mes frères, vous avez écouté la sœur Maria Mandiaï, c'est la nièce de Fadiga. Tout le monde le connaît en Guinée, il était dans l'église islamique de la Guinée. C'est un homme croyant, c'est un homme vraiment qui a beaucoup fait pour la Guinée. Mais Maria Mandiaï, son père est sénégalaise, sa maman est guinéan. Donc ceux qui ne connaît pas Maria Mandiaï, raison pour laquelle c'est un autre neveu. Donc vous avez écouté ce qu'il a avancé ici. Ce qu'il a avancé ici.